Générique 24 du Madal ou la 1443 de l'Égypte, mercredi 29 décembre 2021. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Vous suivez le 20h30 sur la télévision albaïenne dont voici les principaux titres. Initiative pour occuper sainement la jeunesse musulmane en cette fin d'année, le sous-comité AEMC de Portboué a organisé un séminaire de formation destiné à ses membres, occasion pour ces jeunes d'apprendre leur religion. Démarrée le 22 décembre dernier, la deuxième édition de la Foire internationale de Trècheville-Basson-Plin, en filigrane, l'artisanat face aux défis de l'immigration clandestine. 11 pays de la sous-région prennent part à ce rendez-vous. Au sommaire également, aide alimentaire de l'ONU pillée par un groupe armé. Près de 2000 tonnes de marchandises du programme alimentaire ont été volées dans la région de l'ouest du Soudan, ravagées par la violence. Vous faites bien de vous informer sur la télévision al-Bayane. La formation islamique pour une jeunesse consciente et responsable, c'est le thème du séminaire de formation islamique managériale et académique de Portboué, organisé par le sous-comité de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire AEMC. Objectif, occuper sainement la jeunesse musulmane. Le reportage de Bamba Ibrahim et Sida Thierno est commenté par Abdelaziz Diallo. A l'instar de ces apprenants, ils sont plus de 500 séminaristes répartis en quatre niveaux qui ont pris part à ce séminaire de formation islamique. Six jours durant, les participants ont appris l'histoire des prophètes, mémorisés quelques chapitres du noble Coran et ont reçu des notions en management. Nous sommes à une période où il y a un peu de laissé-aller et où c'est qui va un peu à l'encontre de nos principes islamiques. Donc pour écadrer les choses et apporter une valeur cardinale à la jeunesse, nous avons préféré mettre en place ce séminaire. Au dire des initiateurs, ce renforcement de capacité destiné aux jeunes vise à former, encadrer et surtout motiver cette frange de la population à une pratique effective de l'islam. Je suis venu au séminaire pour approfondir ma connaissance en islam. J'ai appris beaucoup de choses en tout cas, qui me sont servibles. Je suis venu à ce séminaire parce que nous a été dit que ce séminaire a un seul but, celui de nous former sur la pratique islamique. Et alhamdoulilah, je peux dire que nous avons commencé ce séminaire en termes de formation, nous avons beaucoup appris, que ce soit dans les sourates et dans plusieurs pratiques islamiques. Cette première édition du séminaire de formation islamique et managériale de Portboué a permis aux ayumcistes de la commune de mettre à profit ses congés de fin d'année dans une ferveur spirituelle. Une note triste dans ce journal, l'imam Gaussou Sissé, recteur principal de la grande mosquée de Korogo, a été rappelé à Allah ce matin, ici même à Abidjan, où il était hospitalisé depuis quelques jours. Rassembleur, disponible et engagé, celui qui a dirigé le Cosime régional du Poro pendant ces dix dernières années était aussi très connu pour son franc-parler. Kalla, lui fasse miséricorde. La grande mosquée de Portboué a abrité ce matin un séminaire destiné aux femmes. Cette formation portant sur le bain mortuaire est une initiative du Cosime communal. L'objectif ? Encourager les musulmanes à s'intéresser à cette pratique souvent réservée aux personnes du troisième âge. Le reportage de Bomba Ibrahim est commenté par Kanate Kassoum. Au regard de son caractère sensible, des personnes n'osent pas pratiquer le bain mortuaire. Pourtant, c'est un passage obligatoire pour tous les défunts musulmans. J'ai été plusieurs fois à l'hôpital à la morgue. Quand on appelle nos moments suivants pour venir laver un corps, une dame qui est décédée, elle prend du temps, beaucoup de temps. C'est trois heures du temps, quatre heures du temps en train de laver un corps. Je me pose toujours la question, est-ce que celles qui sont en train de laver le corps, elles savent ? Les sœurs Mougane Mayenda et Radijasso ont entretenu les femmes sur la question. Au terme de la séance, les participantes expriment leur satisfaction. Dans la mosquée, les membres nous avaient fait une petite formation pour pouvoir faire le bain de nos défuntes. On s'est débrouillé déjà, on faisait, on le faisait. Mais sincèrement dit, à chaque fois que nous faisions un bain, on se demande, et nous-mêmes, quand sera-t-il pour nous-mêmes ? Et par la grâce de Dieu, le Cozim de Pobre aujourd'hui, avec notre grand imam, a eu l'initiative de faire ce séminaire pour que nous puissions apprendre davantage. Et vraiment, c'est vraiment la bienvenue. Ça va nous former, ça va nous aider à être meilleurs, à parfaire ce que nous étions en train de faire. Et en plus, à augmenter le nombre de femmes qui le faisaient déjà. Maintenant, on a l'habitude de laver le corps, mais aujourd'hui encore, à vu tout ce que l'imam, notre imam-femme est en train de nous expliquer là, vraiment, il y a beaucoup qu'on ne connaissait pas. Donc vraiment, on est très contents. Ce séminaire a enregistré la participation d'une centaine de femmes venues de tous les quartiers de la commune de Portbouille. Autre chose à présent, la Tarika Tidjaniya de la région du Sud-Komwe rend hommage à ces illustres disparus. Il s'agit du chèque Maïga Aboubakar Sani, calife général de la Tidjaniya au Burkina Faso, et de chèque Seedina Ali, fils du grand chèque de Nyoro, Bouyeh-Sherif Aydara. La cérémonie de prière s'est tenue le 24 décembre dans la localité de Kakoukro. Nous restons en compagnie de Kanate Kassoum. En reconnaissance de leur engagement, l'union des Tidjaniy du Sud-Komwe a prié pour le repos de l'âme des deux fins par une lecture du noble Coran, de la Dalaï-Lukhaïrat et une séance de Ouazifa. Comme d'habitude, le message du calife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire a tourné autour de l'unité de la grande famille de la Tidjaniya. Nos chefs quittaient jusqu'à la frontière Ghana, à Bouassou, à Sini, Tchapoum, Moua, dans les diverses raisons, c'est-à-dire qu'ils sont venus de partout pour venir ensemble, pour dire qu'on a perdu quelqu'un, on vient tous les Tidjaniy pour venir faire droit à leur endroit. Donc franchement, ça m'a marqué. La cérémonie s'est déroulée dans la grande Zawiya de la localité, en présence du représentant de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire. Direction la commune Nzassa, où depuis le 22 décembre, on se tient au rond-point de la rue 12, la deuxième édition de la Foire internationale de Trècheville. Des exposants de 11 pays de la sous-région proposent leurs produits. Visite guidée avec Abdoulakim Odoulaye, Diaram Amadou et Sheik Bakayoko. Durant 12 jours, le rond-point de la rue 12 est érigé en théâtre du savoir-faire africain. La Foire internationale de Trècheville est un espace de rencontre entre les professionnels du commerce, de l'industrie, du service et de l'art. Avec le Sénégal comme pays d'honneur, ce rendez-vous culturel entend donner un coup de boost au monde artisanal. On est environ 43 exposants. On a pris beaucoup de structures, différentes structures de PME et PMI, d'artisans, de différents produits, de différents secteurs d'activité. Parce que là, on est venu avec les sculpteurs, les artistes, les acteurs culturels même, les stylistes, ceux qui font les avis, les robes et les costumes africains. Entre les différents panels, spécialités culinaires et expositions artistiques, les populations en ont pris plein la vue par la qualité des produits et autres potentialités culturelles issues du terroir. Et ici, vous allez voir combien de fois il y a des richesses en matière de mode et dans les différents secteurs de l'artisanat d'art. Nous sommes là depuis le 22 jusqu'au 2 janvier. La Côte d'Ivoire est naturellement représentée par ses divers exposants. Je suis à la fois dans un premier temps pour me faire connaître et dans un second temps pour proposer mes articles. Je vends des sacs à main. D'abord, je suis une boutique en ligne. Donc, je vends des sacs à main, des parfums, des polos hommes, des voiles, des boubous et tout. On envoie tout. On envoie les robes des femmes, les couvertures, les nappes de table. On envoie tout, 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 tout. La Foire internationale de Trècheville est une idée de la FAPSI en collaboration avec la mairie de Trècheville. Pour rappel, Kourougo est la ville à l'honneur de cette deuxième édition. Dans le reste de l'actualité, la Fondation B&B du commandant Bamba Brahima a organisé ce lundi une grande action caritative à l'endroit des enfants orphelins et des mineurs détenus à Divo. Cette opération a été précédée d'une séance de prière et de bénédiction pour la stabilité dans le pays en cette période de fin d'année. Pour cette fête de fin d'année, la Fondation B&B a mis le curseur sur la ville de Divo. Elle a initié à cet effet une lecture du Saint-Coran pour la paix et le développement dans la capitale de la région du Lodibois. Le développement amorcé justement dans cette localité ne passe pas inaperçu. L'honorable Laji Konate, par ailleurs vice-président de la Fondation B&B, est témoin de ce changement saisissant. Après les bénédictions, Cap est mis sur le quartier libanais où 500 enfants ont reçu des présents des mains des invités spéciaux. Le député de Ménignan Maméry Sissé a adressé sa gratitude aux donateurs avant de lancer un appel à l'union aux ressortissants du Denguelé dans la zone de Divo. Vous qui êtes ici, dans la diaspora, chacun de nous, nous devons travailler de sorte que le Denguelé, le dérégion, le Fondation et le Khabadougou puissent amorcer véritablement le chemin du développement. Vous pouvez le faire en allant construire une case dans un village d'où le fonctionnaire a lieu d'un habitant. La Fondation B&B est une organisation non lucrative qui oeuvre dans les domaines de la santé et la sécurité sociale, le patrimoine et le dialogue interculturel, l'insertion et l'intégration de la jeunesse, la femme et la promotion du genre. Place maintenant à la synthèse de l'actualité africaine qui nous conduira au Soudan, en Ouganda, au Sénégal et en RDC, une compilation de la VOA, notre partenaire. Un groupe armé a pillé près de 2000 tonnes d'aide du Programme alimentaire mondial, PAM, au Darfur, région de l'ouest du Soudan, ravagée par la violence. L'ONU ne cesse d'alerter sur les dégâts créés par ces affrontements saisonniers pour les terres et l'eau. En 2022, 30% de la population du Darfur aura besoin d'une aide humanitaire. Le célèbre écrivain Ougandais et critique du gouvernement de Museveni, Kako Inzaru Kira Bachaija, a été brutalement arrêté à son domicile de la capitale Kampala. Son roman satirique, The Greedy Barbarian, qui décrit un pays imaginaire excessivement gangréné par la corruption, avait été acclamé par la critique. Des défenseurs de droits de l'homme au Sénégal ont appelé à la fin de la discrimination fondée sur les castes, après le refus de population dans l'ouest du pays, d'inhumer dans leur village une griotte pour ne pas attirer le malheur. Et voilà qui met un terme à ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur notre site internet albayane.info. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sous-titrage Société Radio-Canada